Hello les Pams ! Aujourd'hui on va parler des émotions parce que c'est un indispensable dans notre hypersensibilité et tu le sais ici et dans mes coachings, ce que je veux vraiment c'est t'aider à déculpabiliser, que tu puisses enfin prendre confiance en toi et en ta haute sensibilité et surtout que tu puisses rayonner pour trouver ton propre bonheur et te faire plaisir et ça commence maintenant en arrêtant de culpabiliser sur ces émotions. Pourquoi je te parle de ça ? Parce que tu le sais peut-être, il y a 4 grandes émotions, 4 émotions fondamentales, les émotions primaires, vous appelez comme vous voulez, qui vont être la joie, la tristesse, la peur et la colère. Et en fait, quand on parle d'émotions, en ce moment dans le développement personnel, on voit partout passer qu'il n'existe pas d'émotions négatives. Et ça me gêne ! Et ça me gêne pourquoi ? Parce qu'en fait je pense que évidemment le message qui veut être passé, il n'est pas mauvais, c'est pour dire que toutes les émotions ont un intérêt, toutes les émotions ont un message à te faire passer, sauf que qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça ? On nous rajoute un max de culpabilité. Personnellement, quand je ressens de la colère, je ne me sens pas bien. Quand je ressens de la tristesse, je ne me sens pas bien. D'accord ? Et quand je suis pleine de peur, je ne me sens pas bien. Et donc, en fait, je pense qu'on veut faire une genre de positivité toxique à dire non mais ce n'est pas négatif et on peut s'en servir positivement et tout. Oui ! Mais arrêtons de culpabiliser les gens en disant qu'il n'y a pas d'émotions négatives. Pour moi, quand je parle de négativité ou de positivité, qu'on fasse le point pour être sûr qu'on parle de la même chose, c'est que quand c'est négatif, c'est quelque chose qui fait que tu ne te sens pas bien et quand c'est positif, c'est quelque chose qui fait que tu te sens bien. Et en fait, avec ça, c'est ok de ressentir des émotions qui sont négatives mais ce n'est pas parce qu'on parle d'émotions négatives qu'on ne peut pas s'en servir et qu'on ne peut pas faire en sorte de comprendre le message qu'on a à en tirer. Et en fait, c'était hyper important pour moi de remettre cette perception-là au cœur de cette vidéo en se disant parce que toi, peut-être que tu es dans la colère, peut-être que d'ailleurs, tu es très souvent dans la colère, peut-être que tu es très souvent dans la peur ou que tu as de la tristesse au fond de toi et que tu n'en peux plus de lire qu'il n'y a pas d'émotions négatives alors que toi, ça te met au centième dessous et que c'est terrible et donc du coup, tu culpabilises encore plus de te sentir mal en te disant mais pour moi, ça ne devrait pas être une émotion négative apparemment, je devrais savoir lire et tout. Mais non, mais c'est ok, c'est ok d'être pas bien, c'est ok d'avoir des émotions que tu perçois négativement et c'est ok d'appeler ça des émotions négatives à partir du moment où elles ne te font pas du bien. Mais ce n'est pas parce qu'on dit que c'est des émotions négatives qu'elles n'ont pas un intérêt, qu'elles n'ont pas quelque chose à exprimer, qu'il faut les refouler, qu'il ne faut pas les laisser s'exprimer, ça c'est un grand non, d'accord ? Tes émotions négatives, elles ont une raison d'être et ce n'est pas grave qu'elles soient négatives, l'idée c'est de savoir laisser ces émotions s'exprimer, c'est parce qu'elles ont besoin de sortir, c'est parce qu'elles ont besoin de te dire quelque chose et ce n'est pas toi qui ne sais pas les lire, d'accord ? Ce n'est pas parce que toi, tu trouves qu'elles sont négatives, que c'est le problème, c'est juste que tu n'as pas encore les clés pour réussir à les accueillir, à les transformer, à les comprendre, à avoir les outils nécessaires pour que tu puisses t'en servir à lire le message et à te sentir mieux sincèrement et à ne pas rester dans ces émotions. Parce que le problème, ce n'est pas l'émotion négative en elle-même, le problème c'est de rester dedans. Je ne connais absolument personne sur cette planète qui n'a pas de peur, qui n'a pas de colère et qui n'a pas de tristesse et qui est 100% dans la joie. Si on parle de ces quatre émotions-là, si c'est des émotions primaires, si c'est des émotions fondamentales, c'est parce qu'elles sont indispensables à notre fonctionnement. Voilà, il n'y a pas besoin de les changer. Et il n'y a pas besoin non plus de vouloir les empêcher d'exister. Et en fait, je pense que dans ce message-là, il y a quelque chose qui peut être mal interprété d'un point de vue de l'hypersensibilité quand tu as des émotions aussi fortes. Quand on te dit qu'il n'y a pas d'émotion négative, il n'y a que des émotions interprétées, ok, mais quand tu es dans le raz-de-marée de ton émotion, que tu es mal, ça te rajoute encore de la culpabilité. Alors que l'objectif, c'est d'accepter que dans ce moment-là, avec cette émotion-là, tu te sens dans la négativité, tu ne te sens pas bien et que ce n'est pas une fatalité, que tu vas pouvoir trouver des outils qui vont te permettre de lire, de décoder tes émotions et de pouvoir t'en servir pour aller de l'avant. Et moi, c'est ce que je fais exactement avec mes clientes qui sont submergées par la colère ou par la peur. En tout cas, je travaille énormément avec des hypersensibles qui, en fait, ont été dans cette colère ou dans cette peur et qui ont envie de s'en débarrasser, qui ont envie de ne plus la subir, en fait, et pas de ne plus jamais ressentir de colère de toute leur vie, mais qui aujourd'hui ne savent pas comment en sortir, ne savent pas comment en sortir de cette colère récurrente, de ces peurs récurrentes et de pouvoir cultiver la joie, de pouvoir décoder ce qui se passe quand ça ne va pas et de s'en servir au service de leur hypersensibilité. Donc, le message ici, c'est qu'on a quatre émotions primaires fondamentales qui sont la peur, la tristesse, la colère et la joie, que c'est ok de te sentir mal quand tu ressens les émotions qu'on a catégorisées de négatives, tout simplement parce que ce n'est pas un état émotionnel et un état physique dans lequel on se sent bien, ni mental d'ailleurs. C'est pour ça qu'on parle de négativité, c'est que finalement, c'est des états dans lesquels tu ne te sens pas bien. Et comment on va faire pour que ce soit raccourci, que tu puisses t'en servir pour ensuite te sentir bien, pour ensuite te sentir mieux, pour accueillir ces émotions, être capable de les regarder et être capable de t'en servir sans être submergé dessus, dessous, dedans, on s'en fout dans tous les sens et de l'impression de ne pas avoir le contrôle, de l'impression de te dire oui mais moi je suis colérique ou moi de toute façon je suis pleureuse ou je suis comme ci ou je suis comme ça. Non, tu n'es pas obligé de subir ça. Par contre, tu n'es pas obligé non plus de renier tes émotions en te disant oui mais ça c'est des émotions qui ne doivent pas exister parce qu'elles sont négatives. Non, toutes ces émotions, toutes tes émotions sont légitimes, toutes tes émotions doivent s'exprimer et c'est ça l'objectif. Si ça t'intéresse, c'est très simple, tu cliques sur le lien dans ma bio, on va travailler sur ton fonctionnement émotionnel, quel est le schéma mental, physique et émotionnel qui se crée en toi dans ce genre de moment et te donner les outils, tes outils en fonction de quelles sont tes émotions principales, est-ce que tu es plutôt soumise à la colère, est-ce que tu es plutôt soumise à la peur ou à la tristesse et en fonction de ça, de travailler dessus sur ton mécanisme pour en faire ressortir de la joie et que tu sois capable dans les situations de te sortir et de décoder ces émotions, de les exprimer et de t'en servir pour te sentir mieux, de prendre confiance en toi et d'être enfin heureuse. Donc, tu as toutes les informations dans ma bio. Si toi aussi, tu en as marre qu'on te dise qu'il n'y a pas d'émotions négatives alors que tu te sens trop mal quand tu as de la peur, de la tristesse ou de la colère, écoute, like cette vidéo, mets-moi là en commentaire, partage-le à tous les gens que tu connais qui ont de la colère et qui ont juste besoin de ne plus culpabiliser de ressentir de la colère, de ne pas culpabiliser de ressentir de la peur ou de la tristesse mais qui ont vraiment envie de cultiver de la joie et envie de comprendre ce qui se passe, de comprendre leur hypersensibilité et de prendre confiance en elles. Et bien, c'est ce qu'on fait ensemble. Donc aussi, abonne-toi à ce compte et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne kiss ! Sous-titrage ST' 501